Dédier au promoteur de la lutte, le but fait rayonner cette discipline qui bat de l'aile en raison de la crise économique. Le Fonds de garantie des investissements prioritaires exécute ainsi l'une des décisions phares prises par le chef de l'État, Makissal, lors de sa rencontre avec les acteurs de la lutte le 8 mai dernier. Je voudrais pour moi pas vous assurer de l'engagement du gouvernement à veiller sur la mise en œuvre efficace de ce mécanisme conformément à la décision du président de la République sur l'excellence, M. Makissal. Et c'est de cette manière que l'on parviendra à améliorer les conditions de financement des promoteurs de l'organisation régulière de combat de lutte, un sport fortement ancré dans nos traditions. Tout promoteur de lutte pourra ainsi bénéficier de ce mécanisme de garantie dont le montant maximum de crédit est fixé à 40 millions de francs CFA. Le taux d'intérêt à 8%, un pourcentage qui sera revu à la baisse au courant de l'année 2024. Le Comité national de gestion de la lutte salue la diligence par laquelle ce fonds de garantie a été lancé. La mise en œuvre de l'accord que nous avons déjà paraffé contribuera sans aucun doute à la réalisation des rêves des promoteurs de lutte, avec et sans frappe. Plus particulièrement, cet accord devra permettre aux CNG de la résolution de son champ d'action et d'intensifier la pratique de la lutte dans les collectivités territoriales. A rappeler que parmi les initiatives du chef de l'État en faveur des acteurs de la lutte figure aussi le lancement d'une coopérative d'habitat et la mise en place d'une mutuelle de santé.